Musique Bonjour Frédéric, bonjour Henri Jean, si vous aimez Marcel Proust, ce qui va suivre devrait beaucoup vous plaire parce que c'est un document absolument unique Ah oui, d'une rareté totale D'une rareté totale, dans toutes les questions aujourd'hui Juste le gigolo, pourquoi ? Parce qu'on découvre que Marcel Proust adorait les gigolos, pardon, il faut bien le dire C'est son choix C'est capital, pourquoi ? Parce qu'on connaît, alors on parle à tous ceux qui sont proustiens qui nous écoutent, ils vont être bouleversés Et ceux qui ne sont pas proustiens, Proust est une réflexion, une oeuvre majeure sur le temps, sur la mémoire affective Une réflexion sur l'art avec un foisonnement de 200 personnages qui sont des copies de leur temps Ça c'est l'oeuvre de Proust, absolument à connaître, le style est long, flamboyant, mais il faut rentrer dans Proust, c'est magnifique Alors tous ceux qui sont proustiens sont aux anges, c'est une suite d'orgasmes répétés, pourquoi ? Parce qu'on veut découvrir, c'est capital, un petit agenda de Marcel Proust, qui est un petit agenda de marocain de cuir, qui date de 1906 Alors on ne sait pas si Proust l'avait acheté, si on la lui avait offert, vous savez, c'est des agendas qui étaient semestriels avec une petite place pour mettre un stylo On le voit, on le voit très bien Alors cet agenda faisait partie, donc c'était Proust qui l'avait écrit, et puis on l'a trouvé chez Christie's, et maintenant il est à la Biothèque Nationale, à BNF Donc qui le montre, si je veux dire, le montre et le met en ligne, voilà, le met en ligne, en streaming, pas en téléchargement Ah ça c'est bien, donc la mise en ligne, c'est intéressant pour vous qui nous regardez, vous y avez accès directement Vous êtes à Saigon, en Bolivie, vous avez accès, vous pouvez le faire Ou ailleurs Alors qu'est-ce qu'on trouve dedans ? Alors 1906, il ne s'en est pas servi comme agenda Proust D'accord On s'en voit qu'en 1909, en 1913, il s'en est servi comme carnet de notes Alors on a tout l'univers de Combray, les jeux de billes, les promenades du bois de Boulogne Et surtout il s'en servait, il notait tout ce qu'il voulait vérifier Quand il écrivait quelque chose, il voulait vérifier un mot, il voulait vérifier une expression, quelque chose Donc ça lui servait de carnet de notes pour ça Et on découvre aussi, alors il y a une partie du carnet qui est très enrichissante sur la vie sexuelle de Proust On sait que Proust cherchait des âmes sœurs dans des corps frères Et il avait une fascination pour les valets de pied Les valets de pied, c'était des valets qui représentaient leur maître Qui aient beaucoup d'allure, beaucoup d'allure Et alors il a découvert que les valets de pied avaient des relations ancillaires avec beaucoup de grands seigneurs parisiens Le prince Murat, le prince Razivil, lui-même Et dans le carnet proustien, on découvre le compte-rendu de filature qu'il faisait faire de son amant favori Voilà, qui a inspiré le personnage d'Albertine Et donc c'est très enrichissant sur la création de Proust Et on peut le feuilleter maintenant Il consignait tout Que tout Proust, il engageait des déductifs privés pour suivre son amant Alfred Agostinelli qui inspire Albertine Donc je vous invite à partir à la BNF Et aller feuilleter, vous êtes la première, ma belle Isabelle, à feuilleter le petit carnet de Proust Que nous connaissons aujourd'hui Parce qu'elle est totalement unique C'est donc un tout petit agenda de 10 cm de haut sur 7 cm environ de large Qui porte la date de 1906 Il l'a utilisé quelques années plus tard seulement Au moment où il prépare la publication de son chef-d'oeuvre à la recherche du temps perdu Mais pas comme agenda, comme aide-mémoire finalement Pour noter des listes de mots, des phrases, des expressions Qu'en très grand écrivain qu'il est, très scrupuleux Il veut vérifier, il a le sens du mot juste, de l'exactitude, de la référence ou de la formule Il faut voir ce petit agenda comme une fenêtre ouverte sur l'oeuvre de Marcel Proust Et sur sa façon de travailler Donc il y a toute une série de notes qui font écho à des passages du roman Notamment des notes sur le cinématographe et sur un appareil qui a disparu de nos jours Mais qui s'appelait à l'époque le kinétoscope Un instrument d'optique qui cherchait à donner l'illusion du mouvement et des images On peut songer aussi à des formules qu'il va éclaircir ou développer Dans le livre définitif Ces formules apparaissent souvent sous forme de questions que Proust se pose à lui-même Par exemple, une église avec un clocher peut-elle avoir une coupole ? C'est un agenda important aussi du point de vue biographique Puisqu'il contient quelques notes d'une filature que Marcel Proust a demandé Sans doute à un détective privé de mener pendant quelques jours du mois d'août 1913 à Paris Pour suivre son chauffeur Agostinelli, ami intime dont il était très jaloux Donc il y a aussi cet épisode qui jette une lumière sur un aspect de la vie de Marcel Proust Il faut mettre ce petit agenda en rapport, en lien avec les autres manuscrits de Marcel Proust Que nous conservons à la bibliothèque Nous conservons 75 cahiers de brouillon utilisés par Proust pour écrire La recherche du temps perdu L'oeuvre de Marcel Proust est d'une telle importance dans l'histoire de la littérature et de la langue française au XXe siècle Qu'il nous a paru indispensable de rendre accessibles le plus largement possible ces manuscrits Et la Bibliothèque Nationale de France les a intégralement numérisés Les chercheurs, le public, les curieux peuvent les consulter gratuitement depuis chez eux Sur internet, sur le site de la Bibliothèque Nationale Isabelle, ça s'appelle Gallica Il y a tout Proust, tout Victor Hugo, tout Zola qui sont numérisés Gallica, le site de la BNF Ça c'est fait, merci beaucoup Henri Jean Sous-titrage Société Radio-Canada